Musique Les World Series of Poker, c'est un peu comme un buffet tout à volonté, comme ceux que l'on retrouve dans les casinos de Las Vegas. Et Joao Vieira fait partie des professionnels les plus gloutons. Tout au long des 6 semaines du festival, le portugais est chaque jour attablé devant un plat différent. En vrai joueur tout terrain, Joao mange de tout. Aussi bien les plaisirs de fin gourmets comme le dealer choice, le raz, le horse ou le juice to seven, que les grands banquiers de No Limit Hold'em rassemblant des milliers de convives. A la toute fin des World Series, c'est à une table étoilée que Joao va conclure cette grande bouffe du poker. Pour sa 15ème place payée de l'été, le joueur du team Winamax est récompensé par une finale de prestige. Ça se passe sur le high roller à 50 000 dollars l'entrée, la dernière occasion pour les joueurs les plus fortunés et les plus talentueux de briller avant de quitter Vegas. 107 joueurs ont pris part à ce tournoi, créant une dotation de plus de 5 millions de dollars. Après deux jours d'une partie menée tambour battant, il n'y a plus que deux adversaires entre Joao et le bracelet de champion du monde. A trois joueurs restants, Joao est chip leader d'une courte tête. Et il trouve une occasion en or de provoquer le duel final. Avec une paire d'as reçue de petites blindes. Au bouton, le short stack Lander Liro fait tapis pour 10 blindes. Évidemment, Joao fait mine de réfléchir, car derrière il y a encore un joueur à parler, Galen Hall, l'américain. Joao se contente de payer, et Galen Hall abandonne sa main. Joao est évidemment archi-favori. Ça ne change pas sur le flop Roi-8-8. Turn, un deuxième cœur. Et Rivière, un troisième cœur. Lander Liro a trouvé une improbable couleur. Il double son tapis. Joao n'est plus chip leader. Il va falloir qu'il se remette au travail. Se remettre au travail, cela veut dire continuer à être agressif malgré les vents contraires. Par exemple, avec un gros 3-bet préflop suite à une relance au bouton de Lander Liro. Mais l'Espagnol ne veut pas s'en laisser compter. Il fait tapis, et Joao est forcé d'abandonner. Derrière, Lander Liro a de nouveau perdu des plumes. Et le voilà encore obligé de se mettre à tapis. Il paye le all-in de Galen Hall avec As-2 de cœur. Il est en tête contre le Roi-4 de l'américain. Et le reste tout au long d'un board, 5-2-5, 9 dames. L'Espagnol est de retour à plus de 20 blindes. Du coup, pour les adversaires de Joao, les positions sont inversées. C'est désormais Galen Hall qui est short stack. Et qui se voit obligé de faire tapis avec As-2 après une relance de Joao. De grosses blindes, Lander Liro a trouvé une très belle main pour payer. As-Valley. Le board tombe Roi-Dame-9. 4, 3. Galen Hall est éliminé en 3ème place. Il remporte 625 000 dollars. Et le duel final de ce high-roller peut commencer. Lander Liro a presque deux fois plus de jetons que Joao Vieira. Mais le joueur du Team Winamax va faire preuve d'agressivité pour tenter de combler l'écart. Une relance après un limp, c'est suffisant pour prendre ce pot préflop. Ici, Joao limpe au bouton et Lander Liro check sa grosse blinde. Le flop tombe Dame-2-4 dépareillé. Personne ne mise. On passe directement au turn. Un 6. Là, Lander envoie une petite mise. C'est payé par Joao. Le groupier retourne un As sur la rivière. Lander check. Et Joao en profite pour miser très cher. C'est un bluff. Il a tout juste hauteur Roi. En face, l'Espagnol flair l'embrouille. Et il paye avec juste un 6. Un bon call qui lui permet de creuser un peu plus l'écart dans ce duel final. Les blindes augmentent rapidement. Au contraire du tapis de Joao. Le joueur du Team Winamax tente de remonter par tous les moyens. Quitte à, encore une fois, se faire prendre en flagrant délit de bluff. Comme dans ce pot non relancé préflop où Joao mise sur la rivière avec un tirage mantral manqué. Lander Liro a trouvé la top plaire sur la rivière et n'a aucun mal à payer ce flop. Joao n'a plus que 11 blindes. Il lui faut trouver un spot et vite. Lorsqu'il voit Lander envoyer son tapis au bouton, il n'hésite pas avec son As-3. Joao joue contre As-2. C'est le genre de confrontation qui se finit souvent par un split. Sauf quand un 3 apparaît sur le turn. Avec ce double up, Joao repasse au-dessus des 20 bébés. Le heads-up est relancé. Les blindes ont encore augmenté. Maintenant, le min-race coûte 1,2 millions. C'est le montant que place Joao en ouverture au bouton. C'est payé par Lander. Le flop tombe valet, valet 4. Joao, c'est bête. Melander, check-raise. C'est payé par le portugais. Le turn est un 7. Personne ne va miser. La rivière est un As. Et là encore, check-check de la part des deux joueurs. Showdown. Joao montre As-Roi. Il a trouvé la bonne rivière pour battre le Roi-4 de Lander, qui avait fait une paire au flop. Il est 1h du matin à Las Vegas. Le heads-up du high-roller à 50 000 dollars l'entrée est sur le point de basculer. Relance au bouton de Joao. C'est payé par Lander Lero. Le flop tombe 19-7. Et personne ne mise. Mais sur la doublette du 7, Joao attaque. Il est payé. Et la rivière est un Roi. Lander Lero check une dernière fois. Et Joao envoie un énorme overbet. 5,2 millions. C'est payé par Lander. Mais cette fois, Joao ne bluffe pas. Avec son brelan, il avait largement de quoi envoyer du long. Lander Lero est réduit à 4 blindes. Quand Joao fait tapis au bouton, il est plus ou moins obligé d'y aller avec son 8,5 de pique. Et cette fois, il ne va pas craquer les as de Joao Vieira. Joao peut célébrer, il termine les World Series of Poker 2022 par une victoire à 1,4 millions de dollars. Et un nouveau bracelet de champion du monde. Son second en No Limit Hold'em. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada